... Un seul sujet a été débattu aujourd'hui au Conseil des ministres qui concerne l'agriculture de façon générale, mais comme il est de coutume, à l'entame du Conseil, le président de la transition a pris la parole pour aborder deux sujets. Le premier concerne le début du carême chrétien. Le président de la transition a rappelé que c'était un moment de piété, de prière, de spiritualité et a souhaité un bon carême aux chrétiens de Guinée et du reste de l'Afrique. Et en marge de cette communication, il a instruit à M. le Premier ministre et au ministre du Commerce de prendre toutes les dispositions pour la stabilisation des prix des denrées de première nécessité. Pendant cette période et à l'approche du carême musulman qui va démarrer dans quelques semaines. Ensuite, le deuxième, le président a fait un bref rappel de sa présence à l'occasion du forum qui a été organisé sur le constitutionnalisme par le CNT et a profité de l'occasion pour féliciter M. le président de cette institution et des membres du CNT pour leur disponibilité et les actions qu'ils mènent pendant cette transition et aussi à remercier les partenaires techniques et financiers qui ont pris part à ce symposium. A la fin de cette communication du président de la transition, le Premier ministre a pris la parole pour faire un bref compte-rendu de sa rencontre avec les membres du Comité national permanent de suivi des résolutions du dialogue interguinien qui s'est tenu hier et a profité de la fin de la cérémonie du Conseil de ministre pour recevoir les membres du Comité de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du chronogramme de la transition, une structure qui est présidée par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation et qui est composée du ministre des Finances, de la ministre de la Coopération, du ministre des Affaires étrangères, de moi-même. Donc, ils ont été reçus par la suite par le Premier ministre pour faire un point sur le suivi du déroulement du chronogramme, une étape assez importante parce qu'elle va donner lieu à la communication du premier rapport d'étape qui a été fait, un document, comme je le rappelle la semaine dernière, qui a été annoncé, qui devra être transmis aux membres du Comité national du rassemblement du CNRD. Ensuite, deux communications qui concernent un seul ministère qui ont été passés en Conseil des ministres, ça concerne le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, qui a touché deux points. Le premier est relatif à une loi portant sur la création d'une loi portant sur le code pastoral qu'elle a initié et introduit, et le second est relatif au projet de loi d'orientation agricole dans notre pays. Sur le premier point, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a reçu à l'unanimité le soutien des membres du Conseil et qui ont fait quelques observations qui vont être détaillées dans le compte-rendu long de ce soir. Et puis, le projet concernant la loi d'orientation, là également, les dispositions ont été prises et le Conseil a recommandé de faire tout pour qu'il y ait une police d'assurance qui permette de protéger le monde du paysan. C'est un besoin pour notre pays. L'agriculture est restée très longtemps loin de ce qu'il peut offrir comme assurance. Aujourd'hui, vous pouvez assurer votre maison, votre voiture, vos élèves qui vont à l'école, d'assurance personnelle. Le monde du paysan était à l'exclusion des systèmes d'assurance de notre pays. Il a été donc vivement félicité pour cette innovation. Et très rapidement, les compagnies d'assurance vont pouvoir offrir des garanties au monde du paysan, moyennant bien entendu la subscription à ces polices d'assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada